La Corée contre la Russie, c'est le match qu'on va pouvoir observer maintenant pour ces All-Stars 2015. Dernier match de cette soirée, il est casté par Gibbs. Échappe à vous messieurs. Et merci à toi Max, du coup on va partir pour cette dernière game de cette soirée. Il est 8h du matin en France, 7h à Ashford. Bon du coup on a un peu les yeux qui piquent, mais bon c'est le métier qui rentre. On va essayer de faire l'abstraction de tout ça. Oui c'est ça, on va prendre sur nous et puis on va temporiser. Bon du coup le match qui devrait commencer d'ici une dizaine de minutes. Un peu moins je pense. De toute façon le match ne durera pas très longtemps. On ne va pas se mentir, le match ne va pas durer très longtemps. On part sur un solide coréen contre russe. Bon bon. Ouais. Ils n'ont pas été si ridicules pendant l'inv1 quand même. Ouais mais 1v1. Ils n'ont pas été si dégueu, ils en ont gagné... Oui mais dès qu'il va avoir une question de rotation, de trucs comme ça, de gank. Ou de vrai 1v1 quoi. Voilà, de 2v2. C'est ça, quand tu veux avoir un top laner qui veut jouer René avec ton compte Fiora. En vrai je pense que les pots vont se faire démolir. Bah ça que je reproche un petit peu à toutes les compétences comme ça, genre All Stars ou les MSI ou même toutes les wildcards. J'avoue qu'ils sont un peu là, à part venir pour se prendre la plus grosse, prendre les de leurs vices. Ils sont un peu arrivés en parachute dans le elo européen. Oui, comme dirait Trémy Sardoch. Trémy Sardoch exactement. Les LCK, donc, qui vont ban TFGP en façon de ban Rumble Rise. Qu'est-ce qui reste de dope ? Peut-être un Team Red ? Peut-être un Peek Meta en équipe quoi en soi. Pour le coup, je pense que les wildcards vont genre... Ouais, tryhard d'où. Merde. Je veux aussi, ils vont tryhard, genre n'importe quoi, ils vont dire... Non, je pense qu'étant donné qu'ils sont invités, si en plus ils se mettent à troll, ça a mal passé, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils doivent tryhard, et c'est ceux d'emphase qui, eux, voient ou non s'ils veulent troll ou pas, tu vois. Mundo, du coup, qui va être Peek, peut-être pour la top lane, peut-être pour la jungle, plutôt pour la jungle, je pense. Ouais. En face, on va sélectionner Lulu. Euh... Donc, ce qui va être un top laner de base, et Dimashk, qui est un forestier. Ouais. Elise et Lulu qui ont été sélectionnés pour les Russes. Je pense que Mundo, ouais, c'est un des plus haut win rate en solo queue en ce moment. Oui. Top... Un bon top 5, je pense. Je crois qu'il était... Ouais, il s'est fait un peu nerf. Ouais, un peu nerf, mais il doit être autour de 54, 55, 100. Ouais, ouais. Un peu comme Queen, quoi. Les bons piques. Et j'avoue que Queen, Mundo, on n'est pas... Oh là là, c'est tellement vénère. On donne le support. C'est tellement vénère pour l'instant. Trenaldi qui, d'ailleurs, est très très fort actuellement. Je trouve, et qui, d'ailleurs, se fait nerf. Il s'est fait nerf et va se faire nerf. En jungle ou en quoi ? En top lane, en counterpeak. Ouais, tu entends, quoi. Ouais, ouais. Faut que c'est ultra fort. Je trouve que ça vient, par exemple, contre un Renekton ou... Je pense que, oui, ça tient Renekton. Et puis, contre Fiora et tout, ça se débrouille, je pense. Ok. Donc, le sustain est très grand, quand même. Après, là, il doit aller support, en fait. Ou alors, c'est une queen mid et un truandle top et un Mundo jungle, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Le tam catch, on l'a oublié. Le tam catch qui s'est fait un peu nerf, du coup, sur ce patch-là, sur son attack range, et qui se fait nerf sur le patch 5.24, sur la vitesse de déplacement qu'il mange un allié. Et qui le fuit. Ok, donc... Il y a beaucoup de pick OP qui sont open, quand même. C'est un peu... J'avoue que, là, j'ai l'impression de ne voir que des OP partout. Il y a de la solo queue, là, vraiment. Mec, il y a que... il y a full OP, là. Ouais. Par contre, la main était un peu en trop. Genre joue qu'il n'a la laissé, quoi. Ouais, Vayne, je sais pas... Je sais pas... Non, j'aime pas. Je suis pas méga fan, même si c'est un pivor sur le cube qui, des fois, permet d'investir potentiellement, mais... Après, quand on met d'autres handle, ça se comprend. Ouais. Mais... Oui, il est en bot lane. Il a moins de range, etc. Je sais pas. C'est vrai. Comme si tu te fais bolote, je peux pas vraiment la stun. Je suis pas méga fan, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont sélectionné ? En plus, c'est surtout l'inv1 midlane, en fait. Ouais. Karap a été dégueu dans l'inv1, et bon, en fait, il a perdu. C'est vrai qu'il a perdu au farm, entre Froggen. On le rappelle, si vous ne l'avez pas vu, le 1v1. Et si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez rien manqué. Ouais, ce coup, c'était pas fou, quoi. C'était un 1v1 Agnivia contre Agnivia. En soit, il y a un petit peu de hype, etc. C'est marrant, mais en termes de mécanique pure, c'est pas... Oui, c'est pas le feu. Du coup, Faker qui prend le blanc. Nice, ça fait plaisir, ça. Un petit pic de confort, on va dire. Tous ses pics sont des pics de confort. Oui, oui. Un pic à snowball. Et dans cette méta, Percé, on a dit que... Jean, le blanc, c'est un des persos les plus OP en midlane. J'en vois pas beaucoup, beaucoup à mon élo en solo cube. Bon, je suis un peu bas, mais... J'en vois pas beaucoup, beaucoup. Mais personne trouve qu'avec la potion qui monte les dégâts, de la claque avant de prendre un trade, et il trouve ça broken as fuck avec la maîtrise en 12-18. Pourquoi pas. On va voir si ça se reproduit dans ce patch-up. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que le blanc, s'il l'a trop OP, il va être déçu parce qu'elle s'est fait encore UP. C'est top, là ? Ouais, elle s'est fait UP. La vitesse du projectile de son E est augmentée de 200. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça a rempli du Radoch, quoi. Voilà, c'est ça. Le blanc, le Lue, bon. Ouais, un match-up équilibré en soi. Lui craint pas grand, grand, grand chose. Counter un petit peu le blanc, quand même, une fois que... T'as accès au Graal, etc. C'est dur de mourir en 1v1. Ouais. Mais c'est Faker. Ouais, voilà. Donc il va te pousser à tes limites. Voilà. On se souvient, Faker en saison 3, tous ceux qui avaient joué contre lui disaient que c'était une bataille pour prendre un seul last hit. Là, ouais. Quand il jouait, ouais, c'était la meta Z le blanc, Fizz, etc. Il te mettait une pression de ouf sur chaque last hit. T'as tellement raison que tu t'as envie de flasher pour aller prendre un seul creep et te barrer. Il était trop fort, il était trop fort, Faker. Bon. Là, ils savent à quoi s'attendre. Oui. Clairement. Ils savent très bien ce qu'ils... Après, du coup, ils ont pas de pression. C'est vrai. C'est l'avantage de savoir que tu vas perdre le match. Et t'as pas de pression. Et du coup, ils vont try hard, mais en étant libérés. C'est ça. Ils peuvent potentiellement quand même produire des trucs cools. Et le truc, c'est que c'est quand même une all-star de Team Bruce. C'est-à-dire que c'est les meilleurs joueurs de Russie. Tu vois, en fait, depuis tout à l'heure, dans ma tête, je me disais que c'était une équipe russe au hasard. Mais non, en fait, c'est la meilleure équipe. Enfin, c'est les meilleurs joueurs de Russie à chaque rôle, potentiellement. Donc, bon, on va voir ce qu'ils arrivent à nous produire. Potentiellement, ça peut ne pas être si dégueu, tu vois. Oui, oui. Après, c'est le genre que je connais vraiment pas. Je sais plus, si j'ai vu un stream ou des highlights de Kira. Mais j'ai déjà vu leur Millenar quelque part. Je sais plus si c'est sur du YouTube ou du Twitch. Je sais plus trop, mais j'ai déjà vu. Par contre, le reste, je te cache pas que... Voilà. Je les connais pas trop. OK, score qui start avec l'item de Régénération de Mana dans la jungle. L'item qui, je sais pas si il s'est fait up encore sur ce patch-là. Un truc qui est un peu bizarre aussi, c'est que... Prograne joue... Enfin, Faker joue sans les cookies. Et que c'est sur le patch d'avant. Donc, c'est pas après la nouvelle Masteries qui a eu lieu. Là, tu sais, le truc qui augmente tes dégâts quand tu as une lane en solo. Qui, du coup, permet aux Assassins Midlane de ne pas prendre les cookies surtout s'ils sont addés potentiellement. Mais là, il a pas les cookies. C'est-à-dire qu'ils jouent en 12-18 du coup, enfin, qu'est-ce qu'à la base du cookie ? Ah oui, c'est les buffs ! Euh alors attends... Ouais, c'est les buffs, c'est les buffs ! Qu'est-ce qu'il va prendre la matrice des buffs ? Qu'il prend vraiment la matrice des buffs ? Attends sur l'autre Dimash qui va peut-être se faire chase... Oh, ils vont prendre le creep ! Oh, c'est bien joué ! Attends, mais what ? Il a smite ! Mais... Il a smite l'araignée ! C'est marrant ça, ce corps ! Ah mais mec, il le récupère super vite, regarde ! What the fuck ? Ouais, je sais pas trop... Peut-être que les smites pré... je sais pas... Ouais, je pense que c'est ça ! Pré une minute 45 ? C'est trop bizarre ! Il start au E ! Ça aussi c'est trop bizarre ! C'est vrai ? Alors là... Je sais pas trop le... En gros, Mundo, tu start au Q-spell, tu level le Q-spell... Mais là, c'est vraiment... Attendez qu'il a les golems qui se l'effet pull, peut-être que... je sais pas... Ouais, ouais, pourquoi pas, sur le reset d'auto-attaque, prendre moins de dégâts... Mais c'est vraiment étrange... Kirok, il se fait d'entrée de jeu, déjà POC, par Faker... Il a arrêté de Q-spell... Déjà 2 Q-spell sur... Qui start 2 Q-spell, Faker ? C'est un truc qu'on voit pas souvent midlane, on va souvent prendre le W sur le blanc, uniquement pour prendre un acid plus POC... Ouh, ça trade bien quand même... Ça se rend les coups, ça se rend les masteries qui vont proc... Il y a déjà une potion utilisée sur Kirok... Donc là, Faker qui gagne déjà son match-up... Prey et Madlife sur la botlane, on va voir ce que ça donne ce match-up... Je donne très clairement la lane à Brave et Madlife... En termes de talent individuel... Ouh, attention, Kirok, il trade plutôt bien Faker là-dessus... Faker qui est toujours niveau 1... Le level 2 qui n'est pas encore arrivé sur Faker... Ouh là, il a du mal à l'asthlite... Il n'y a pas assez de dégâts pour prendre les spears mêlés... Ah ouais, c'est chaud ! Là, c'est terrible... Sur une auto-attaque... Oh, attention, ça veut go sur Alex... Lex qui se fait slow, Lex qui prend énormément de dégâts... Et ça va disant le gage... Si le petit corbeau ne touche pas... C'est compliqué, il manque des dégâts... Il manque des dégâts... Marine sur la top lane contre Smurf... Il lui met la pression... Je pense que Gnar a l'avantage sur ce match-up... Et je pense qu'il y a un peu de différence de niveau entre les deux joueurs... A Faker, il se prend quand même une bonne pression sur la minay... Mais Kira a son mana qui est en train de descendre... Et Faker a encore une potion... Oh oui, on trade là-dessus... C'est plutôt bien joué... Il n'est pas si dégueu... Oh... Attention, 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 attention... Et ça ne va pas toucher... Mais il ne le tuait pas là-dedans... Il y avait l'ignite qui n'a pas été pop sur Kira... Là, s'il a ignité, tu ne sais pas, il le tuait... Ouais, c'est vrai, c'est vrai... Il n'y a plus de flash sur la midlane... Côté Team Ice... Et attention, le roaming de Madlife... Non, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, c'est bon, c'est bon... Escort qui a pu faire un clean complet de sa jungle... Avec son item de régénération de mana... Attention sur la top lane Dimash Kok qui va tenter un gank sur Marine... Et Marine qui n'a qu'à utiliser pour ses escape... Un gank... Je pense qu'il aurait pu... Ah, je ne sais pas, peut-être anticiper le jump... Mais bon, ce n'est pas passé... Tant pis sur la botlane... 21-19... C'est assez even pour l'instant... Lex qui est complètement bloqué... Et Dimelko qui va le sauver là-dessus... Ils vont pouvoir continuer de farm tranquillement... Pour l'instant, les Russes ne sont pas déguts... Moi, je pensais que ça allait se voir déjà en 4 minutes... La telle différence de ouf... Il y a des outplay sur toutes les lanes... Pour l'instant... Bon, Faker est devant au creep... Il y a quand même 400 goals de différence... Donc... Ouais... Ca fait un... C'est vrai qu'un goal qui a eu de kills... C'est beaucoup... Attention... Faker là qui prend énormément de dégâts... Et Faker qui récupère le first blood... Et ça va prendre un trade kill là-dessus... Kira... Avec l'inite qui va pouvoir récupérer le kill... C'est ouf quand même... Le fait de mourir en 1v1 pour Faker... Enfin, même si ça fait du 1v1... Le fait de mourir tout simplement... C'est pas... Pas commun quand même... C'est vrai... On l'a rarement vu mourir sur des... Sur des 1v1 en fait... C'est vrai que... En fait... Kira joue vraiment très très agressif sur cette lane... Ouais... Ca doit peut-être surprendre un peu Faker... Euh... A tel niveau d'agression... C'est vrai que ça peut être surprenant... Mais bon... Pourquoi pas... Pourquoi pas... Sur cette top lane... Marine et Smurf... Marine qui est... Largement devant Smurf... Qui a back... Et qui a pas acheté de potion... Ouais... Il va devoir back... Très bientôt encore... Ca va être dur contre une Gnar sans potion quand même... Oui oui... Très clairement... Enfin 3 coups... Tu peux déjà plus all-in... Tu peux plus rien faire... Oui... C'est trop trop fort... Ouais... Je sais pas si c'est sur ce patch... Ou c'est sur le patch d'après... Oh dommage... Faker qui a loupé ça... Faker qui... Pas si bien... Attention Marine qui se fait trade par Smurf... Smurf... Qui va... Proc la marque... Attention... Est-ce qu'on va continuer... Est-ce que le flash hit de Spurf... Et Spurf qui va tuer Marine en avait un... Mais qu'est-ce que c'est... What the fuck... Alors... Est-ce que... C'est les... C'est les... Russes qui sont vraiment bons... Ou est-ce que c'est un manque de focus des Coréens... Je sais pas mais euh... Ah mais là... Ça devrait pas perdre quand même... Là Smurf la légende hein... Comme on l'appelle... Qui vient de tuer... Marine en 1v1... On se moquait d'eux en 1v1 tout à l'heure... Pour rigoler mais euh... Mais ils sont assez monstrueux pour l'instant... Putain what the fuck... Là pour l'instant... L'écart au gold est inexistant presque... On est sur 200 gold... C'est presque rien... Ouais... Et... Et Smurf qui va prendre le kill en 1v1 contre Marine... What the fuck... C'est très surprenant... D'image qu'il va euh... Tomber sur Score là-dessus... Attention il va peut-être pouvoir lui mettre un bon petit trade... Il a une ward... Il a une ward... Ok c'est bon... Oh mais il va très très loin... Faker a plus de malade hein... Il va très très loin... Faker a plus de malade c'est vrai... Et euh... Et Score qui a quand même bien rendu le trade grâce à CQ spell... Et au final... On voit tranquillement disengage... Sur cette boîte lane... Comment ça se passe ? Even le farm... L'image qu'il va go sur la top lane... On a... Pas de flash sur Marine... Ça pourrait passer... On a pas de rappel normalement... On va pas aller très loin... On va pas aller très loin... On a pas le follow up de la part... Euh... De la Fiora... Attention... Ekyra qui a bien cancel le dash de Faker... Est-ce que... Ouh... Il prend quand même beaucoup de dégâts... C'est chaud hein... Ekyra qui... Domine cette mid lane contre Faker... C'est très 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 étonnant... Oh... Oh non... Oh non... Mais Kira le King... Oh... Ohlala... Mais c'est quoi ça ? Et que là j'ai... J'ai mal au coeur... Euh... Là j'ai mal à mon leader légende... Je suis réellement... Surpris quoi... Et déçu... Choqué et déçu à la fois... Alors même si... Peut-être... T'il donne pas à 100% de la mourir... Ça leur semble pas du tout quoi... Là je pense qu'il va foutre rare... Pour essayer de mettre 4-0 sur la line... Mais... Ah ouais mais là... Ça va pas être évident hein... Canon qui a codex double doran... Plus... Euh... Plusieurs cookies... Qui a en plus un thumb... Ça va être chaud... C'est très très chaud... C'est très très chaud... C'est très très chaud... C'est très très chaud... Et Sperf qui est even au farm... Compte Marine... Qui l'a quand même tué en 1v1... Sur la bot lane... Bon Prey est un peu devant... Mais la wave de creep push pour Lex... Donc la différence au farm n'est pas si grande... En plus de ça... On a une veine en late game... Ça peut être monstrueux... Après Queen c'est très fort aussi en late game... Mais c'est vrai... Mais veine c'est... Ouais c'est veine plus... Ouais c'est veine plus... Je pense en plus de ça... Trio front line... Voilà... Elle va s'amuser... Elle va complètement s'amuser... Après... Oh attention... Kira qui va... Se faire 4 là-dessus... Kira qui va sans doute tomber... On a pas d'ulti... Kira qui va... Tomber sous les dégâts de score... Laker qui est sauvloneur... Dommage que... Laker qui est sauvloneur... Ouais ouais c'est... C'est dommage que... Ce soit le jungle qui ait pris le kill... Mais bon... Ça reste un window... J'aimerais bien savoir ce qu'il pense Laker tu vois... Pour de l'art... Réellement... Ouais... Tu peux voir... Pas deux fois... Tu es en mode full vénère tu sais... Ha 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 ha... Elle a un score qui va récupérer le red buff... Euh... De... Dimashke... Dimashke qui va... Il va récupérer le farm au mid je pense... Là il y a quand même pas mal de... Ouais j'ai le bien à récupérer... Un score qui est très bien en XP... Il va passer niveau 7 là-dessus... Et euh... Il va peut-être essayer d'aller sur cette top lane... Smurf qui... Back... Alors qu'il n'a pas sa TP encore... Up... Il doit l'avoir d'ici... Une dizaine de secondes je pense... Le timing est... Pas dingue je trouve... Le timing de Back... Alors qu'il avait sa TP euh... Dans une dizaine de secondes... Attention il va face check... Un matchke là-dessus... Qu'il va se faire go in... Et non finalement... Le Q spell qu'il ne va pas toucher... Et on va disengage... Euh... Directement... Kira qui certes... Trade bien au mid... Mais le farm c'est pas encore ça... Ouais... Le farm 42 creep à 9 minutes... Bon... On attend le mec qui... Qui bully un peu la ligne... Euh... La ligne pardon... Ouais ouais... C'est un peu euh... C'est pas ouf... C'est pas ouf... Les LCK qui sont quand même... Qui sont quand même 600 gold devant... Ouais... Attention... Madlife... Kira qui est en train de se faire... Gangbang... Esquiva Savaland... Attention Dimonko qui va le manger... Et... On va pouvoir s'enfuir... Ah c'est sympa... Ah c'est sympa... Vraiment vraiment vraiment... Peut-être pas... Broken as fuck... Mais... Peut-être de pouvoir bouffer tes alliés comme ça... Et de... Gainer masse moussepeed... Et pouvoir les protéger... Ouais... Mais... Justement le fait que la moussepeed... La moussepeed... Va être enlevée... Je pense que ça va... Inciter les gens à jouer... Tamquench un peu ailleurs... Que... Ouais... Que de la botlane... Ouais... Et je pense que c'est très bien parce que... Je pense que... Intimement... C'est là qu'il mérite d'être... Oh attention... Faker qui va se faire go in... Et Faker qui va tomber encore une fois... 1-3 déjà... Ohlala... Mais Faker qui troll un peu là... Faker qui... Il go en mode un petit peu... Balec... Je lève l'outtrade... Mais au final... Faker qui... Trop confiant... Il est beaucoup trop confiant là-dessus... C'est un peu dommage quand même... J'aurais bien aimé le voir... T'es pas 15-0 non plus... Tu vois mais... Ouais ouais... Et pour l'instant les OL cards qui sont devant au kill... 4 kill à 2... Ça... Ça domine... Toujours derrière au gold... En plus ton light est... Franchement pas dégueu... Ouais... Fiora Vayne... Yakanichi lui par-dessus... Puissant time-kenche pour cover la Vayne... Ça peut être pas mal... Beaucoup beaucoup de dégâts en fait... C'est ça... Après ça va peut-être manquer d'une front-line... Faut voir comment on build la... La Elise... C'est très bien vu... Attention Prey qui engage directement sur Lex... Et ça va disanguette... Ouais l'exos qui est claqué quand même... Diminco qui a... Ça va bait l'exos quand même... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va bait l'exos quand même... Ah ouais c'est vrai c'est vrai... Ils sont gagnants... Attention score... Et ça peut dive hein... Score qui va sûrement dive sur cette bot lane... Attention il est... Ouais il est au Minward... Je crois pas qu'il soit vu... Je crois pas qu'il soit vu encore... Regarde les bots du... On a le bon backup de Dimashko là-dessus... Dimashko qui va sans doute arriver... Smurf qui va tenter le go-in sur Marine... Marine qui a son flash... Mais Smurf qui a aussi son flash... Il a été slow là-dessus... Oh et ça va disanguette... Très très bien joué... Dimashko qui va se faire go-in par score... Et on a le backup de Kira... Mais on a aussi le backup de Faker... Faker qui va pouvoir... Non il n'a pas l'entier CC... Dimashko qui va sans doute mourir là-dessus... Très bien joué... Mais on a Dimanko... Dimanko qui arrive... Dans la melee... Mais il ne pourra rien faire là-dessus... Et au final un kill qui va être récupéré... Et Faker qui a pris pas mal de dégâts là-dessus quand même... Et on va disanguette... Attention attention... Non c'est le faux c'est le faux... Il récupère quand même les 25 gold... Et on fait coeur... Oh c'est très close... C'est très close... Pas de flash in auto-attaque... De la part de Kira... Parce que là en plus il est proqué... La Masteries proqué... Il était mort 100% quoi... C'est ça... Il était mort 100%... Prey ! Sur la botlane... Qui met quand même une petite outfarm... Alex... Mais Alex qui se débrouille quand même... Ouais... Matchup étant pas vraiment à son avantage... Oulalalala... Est-ce que ça... S'il touche le kill spell... En tout cas... Au vu du niveau de jeu... Cette équipe-là... Mérite 100 fois plus la will card award... Que les bangkok et vous jure... Oui clairement... Même si c'est pas Réjean... Que potentiellement... Ils ont pas pu venir... Mais... Je sais pas... Là ils sont... En train d'être dégueu... Tu vois... C'est vrai que... Ils sont pas affreux hein... Ils sont vraiment pas affreux... Après il va essayer de cancel les back peut-être... Et non c'est bon... Il va pas réussir à cancel... Un peu sur le papier... L'équipe LCK est ouf quoi... C'est vrai... Tout le rassemblement de ses joueurs... C'est vrai que... Tous les joueurs sont trop forts en fait... Non... Y'a pas quelqu'un qui est moins fort que les autres... Pour l'instant... Enfin... Ça se monte pas tant que ça hein... Parce que pour le coup... Y'a qu'un 1k gold d'avance... Certes c'est 1k gold... Mais euh... Ils sont quand même fait solo-keep de vous hein... Est-ce que... Qui va pouvoir s'escape là-dessus... On veut go sur Madlife... Madlife qui... A son flash... Donc Madlife qui va pouvoir s'en sortir... Scaref qui va disengager... Après qui met de très très lourds dégâts... Après qui... Ne va pas pouvoir récupérer un kill là-dessus... On a Dimonko qui est... Dans la melee... Dimonko qui crée avec son hum... Et Dimonko qui... N'est pas assez tanky... C'est... Questionnable de se situer ici... Bah ouais... C'est bizarre d'être venu derrière... Sachant qu'il y'a pas de mana sur le lui... Oh la pause... Et une pause... La pause... Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez pas jouer avec un petit lag ? Vous êtes au... Oskity... LCK... De se concentrer un peu... Je sais pas... Parce que là... Ils se sont fessés quand même... C'est pas que la game leur échappe... Parce que bon... Ils vont gagner... Ils vont gagner... On le sait... Mais... De scale un peu... Parce que quand tu vois Faker... Enfin... Quand t'appuies sur table... Et que tu vois... Faker 1-3 contre Kira... Ouais ouais... Tu te poses des questions... Même s'il y'a eu des ganks... Même s'il y'a eu des trucs... Bah... C'est compliqué quand même... C'est ça... On peut pas oublier ça... Tu te poses des questions aussi... C'est fait tuer deux fois sur ganks... Mais une fois en 1v1... Il s'est fait tuer une fois en 1v1... Marine aussi s'est fait tuer une fois... Ah ça c'est choquant de ouf aussi... Sur la top 1... C'est encore... 1v1 total... Taker on est pas habitué... Mais il tente beaucoup beaucoup de plays... Ouais... Et ça arrive souvent que... Bah... Par des coups de creep en plus... Ou qu'il shot raté... Il se fasse tuer... Ou qu'il se fasse... Outtrade... Mais... Marin crevé... En inverse... C'est bizarre... C'est bizarre... Extrêmement rare... Le problème qu'il devrait pas tarder... A être réglé... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il se passe... Euh... Ça devrait aller... Semblerait... Je sais pas... Ouais... Et remettre les mains sur les claviers et les souris... Yep... Quoi que... Et non... Ok non... Ça ne reprend pas immédiatement... Bon... Hum... Cette game... C'est un peu bizarre... Je sais pas trop quoi penser pour l'instant... C'est un peu bizarre... C'est un peu bizarre... C'est vrai que... De les voir... Entre guillemets... Struggle... On sait qu'ils vont gagner... Mais... De les voir... Struggle comme ça... Contre des... Oui... Enfin sans méchanceté des randoms... Tu vois... Oui... C'est... Ça rigole en face de lane... Mais... Alors d'un côté c'est un peu inquiétant pour les... Grands noms... Tu vois... Enfin cons les joueurs d'en face... Pas pour leur image... Mais pour... Leur fierté etc... Mais... D'un autre côté ça me fait plaisir de voir des gens... Extrêmement... Inconnus... Venir et... Bousculer des joueurs... Qui ont gagné les championnats du monde potentiellement... C'est vrai... C'est vrai que... Après bon... Il va leur manquer... Les calls... Oui... La cohésion d'équipe... Même si c'est une non-star... Oui bien sûr... Il manque plein plein de choses mais... Ils s'entendent plus facilement les autres... Mais techniquement ils sont pas les gueux tu vois... Oui voilà... C'est cool genre... En top et en mid... Allez... On est revenu dans la game... On va prendre du coup la miniterette... Ouais... Côté LCK... Qu'est-ce qu'on va prendre en contre-partie... Côté... Côté wildcard... Rien du tout... Rien du tout... Est-ce qu'on va prendre le bleu peut-être... Le dragon qui est up... On a Faker qui bague... Donc là potentiellement... C'est un... 3... V... 3... Enfin... Ouais... Ça veut pas le fight... On a le Kizone... On a le Kizone... Ce... Ce soir le Pilar... Je trouve est incroyablement OP... Bah en fait... Rien que pour ça... Le perso je trouve est fort en fait... Ouais... Enfin rien que pour son Pilar... Qui a un... Pas un cooldown si grand que ça... Qui est... Le slow est infâme... C'est pas dur à placer en fait... C'est pas comme un wall d'univac... Que tu peux... Que tu peux misplay ou quoi... Alors tu peux pas le rater en fait... Et ça bloque... Enfin tu peux quand même passer potentiellement... Mais ça bloque... Beaucoup trop en fait... Le slow est... Infâme en fait... Et même si tu passes à côté... Ça... Ça te suit terriblement... Le Knocap et tout... C'est pour ça quand on voyait plein de Trundle support... Alors au début j'étais un petit peu surpris... Mais au début... Enfin... Après je trouve ça vraiment normal en fait... Un debuff d'AD... On a... On a... Comment... Une grande mobilité quand même... On a le... Euh... Le Pilar... L'ulti qui réduit les résistances... Enfin bon... On a quand même de bons dégâts en plus hein... Et... Ah non mais oui les combos... Auto-attaque, Cuspel, auto-attaque... Très très mal... Allez Madlife qui va tenter de go in sur Dimanko... Dimanko qui n'a pas de flush... Donc Dimanko qui va... Très probablement mourir... Euh... Sous les dégâts de Prey... Et... Madlife lui il continue... Il va directement sur Lex... Lex qui va utiliser son ulti... Et attention... Score qui dive... Score qui dive... Il va toucher le Cuspel... Et Score qui va tomber... Oh non on a le backup de Kira... Attention... Et non ça va pas suffire... Prey qui fait... ULTRA mal... Et Prey qui va pouvoir récupérer ce kill... Le Corbeau là... Enfin je connais pas le nom du spell... Je sais même pas ce qu'il lance... Genre une buse... Ouais le Cuspel... Mais les dégâts sont... Insane... Ils sont beaucoup trop grands... Quand tu dodge... Tu vois vraiment la différence en fait... Genre c'est... Je sais pas... C'est assez choquant... Ça s'est fait nerf je crois... Je crois d'ailleurs que ça s'est fait nerf... Ah je crois assez normal du coup... Allez on va récupérer la botlane du coup... Les carottes gold qui... Bon on se souvient qu'en réalité... Il était de pas grand chose de 100 gold... Maintenant il est de 5k gold... Ouais... Ça commence à faire... Ça commence à être un peu plus compliqué... D'image qu'il se fait catch... Et attention... Ça veut turn... Et il va s'en sortir tranquillement... Grâce... Euh... Grâce à ce HP... En fait il en avait largement assez... Taker c'est... Enfin c'est rare de le voir cramer des summoners... Inutilement tu vois... Ouais ouais c'est vrai... Alors souvent un petit de... Enfin... Il connait tout... Il devrait connaitre ses dégâts... Il devrait savoir en fonction du stuff... De l'élite qui pouvait pas... La one-shot aussi facilement... En tout cas pas avant son level 11... Et de le voir comme ça cramer un ignite... Je sais pas... C'est vrai que c'est... C'est dommage... Un misplay de ouf... Oui oui... Mais c'est... Oh ! Barine... Il a complètement loopé son ulti... Est-ce qu'il va continuer de chase... On a le backup de Prey... Prey qui arrive... En courant très très vite... Prey qui... C'est un peu overcommit là dessus... Prey qui va flash out... Et on va disengage... Dimonko qui... Oh attention... Est-ce que ça veut continuer... Dimonko qui n'est pas très tanky quand même... Pour Atam Kench... Attention à Prey... Qui va devoir peut-être tanker la tour... Et non c'est bon... On a Madlife qui est en train de le tanker... Prey... Oh non... Dimonko qui n'a pas mis l'auto-attaque... Et... Prey qui va pouvoir s'en sortir... On a le backup directement derrière... De Score... Score qui est extrêmement tanky... Score qui va pouvoir claquer son ulti... Faker... Alors là c'est un carnage... Là c'est un carnage... La double distortion dans le tas... Oh ! Et on l'a vu... Oh là les énormes dégâts on a... Et... Le 4 pour 0... Voilà... Le 4 pour 0 qui a été récupé... Pour l'instant là... Lex qui fait une petite danse... Sous la T2... Il n'était pas là... Et la double distortion... Into Q-Spell de Prey... Ouais c'était ouf... C'était beaucoup trop de dégâts ça... C'est ça... Les bons dégâts en AoE... On va pouvoir push... Euh... Cette top lane... Est-ce qu'on va aller plus loin... Je pense que... La game va s'accélérer quand même beaucoup en fait... Oh ! Attention Faker qui veut go sur Lex... Lex qui se fait cesser... On a Marine qui va pouvoir récupérer le kill... Très très bien joué... Faker qui... Encore une fois... Un monde qui est capable de créer... Une opportunité à partir de rien là... Bah elle était loin... Mais il aurait pas lui se faire surprendre quand même... Genre... En plus il a même pas mis son... Son... Sa condamne là... Ouais... Je sais pas... C'est un petit peu... Un petit misplay... On va revoir ce move... Ce score qui va arriver... Donc il va focus score... Euh... Smurf directement... Il met... Très bon dégâts en AoE... Et attention... On le voit... Le Q-Spell de Prey qui part... Et le doublé ! Et le doublé... C'est vrai que ça fait vraiment mal... Ça fait vraiment beaucoup de dégâts... Je sais pas... Tu prends en compte la mobilité du perso... La rapidité etc... Et qu'en plus il y a des dégâts comme ça... C'est pas normal je pense... En plus le pire c'est qu'une fois que c'est en melee... C'est pas si facile à tuer... Avec son blind et son petit dash en arrière là... C'est vrai... Je trouve qu'il y a trop de trucs en fait... Il y a trop 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 de trucs... Et je suis vraiment content que ça soit snare... Parce que... C'est mérité... Actuellement ça... Ça bolosse tout le monde en solo queue... C'est ça... Ou attention... Prey qui va go in sur Kira... Oh la la mais... Ça fait trop mal... Ça fait vraiment trop mal... Et Dimashko qui s'est fait 4... Dimashko qui va... Mourir... Et... Ah... Il est mort... Oh l'ulti... Oh ! Oh Marine qui s'est fait cesser... Il n'a pas plus l'ulti... Dimanko qui va tomber... Il n'a pas eu temps d'accueillir son... Et là on a prêt qu'il fait un carnage... Après qu'il fait beaucoup trop de dégâts actuellement... Ils commencent à jouer en fait tout simplement... Oui voilà... Ils sont commencés à jouer... Et euh... Et les wildcard qui vont... Oui... Ils commencent à perdre... Il y a 10k gold déjà... 18 minutes... Ah oui... C'est... En fait le truc qui est ouf... C'est même pas 10k gold en fait... C'est le fait... Enfin là ça fait 11 mais... Le fait de voir 11k gold... Étant donné l'early game qu'ils ont passé... C'est ça... Il y avait 2-4 à un moment on s'en souvient... Oui il y avait 2k... Là il y a 15k... 13k d'affilé... Oh le book knock-up... Elex il se prend énormément de dégâts... Elex qui va tomber... La très bonne chaîne de Faker qui va toucher là-dessus... Smurf qui va... Toucher le Q-spell là-dessus... Et on va récuérer 2k... Ah là où ils se sont mis à jouer très clairement... Ah ils se sont mis à jouer mais... Pas de... De me rappeler... Même s'ils gagnent... 50 à 4... C'est même dire que Faker et Marin se sont fait 1v1... Ah ça me fait mal... Les 2 mecs qui ont entre guillemets porté SKT... Même si Faker est pas si bien joué le world que ça mais... C'est vrai ça me fait un peu mal... Dimongo qui va encore mourir... Ouais... Ah ils ont une bonne compo à catch quand même... Ouais c'est... Ouais c'est infâme... La bonne compo à catch avec le Trundle... Avec la Queen... Le Leblanc... Ils ont beaucoup de mispeed... Beaucoup beaucoup... Y'a plein de slow en fait... Y'a plein de slow... Et les chaînes de Leblanc... C'est... Entre les hachettes... Entre... Euh... Même Queen elle a un... Y'a un truc qui slow non ? Quand t'as le jump au gratton... Entre... Euh... Quatre persos qui slow... Entre Trundle qui slow... Et les chaînes... C'est vraiment une très bonne compo à catch avec le Zon... Et on va récupérer le Drake... Score qui est en 4-0... Donc pour l'instant un score... Plutôt propre... Pareil pour Prey... 7-0-8... 7-0-7... 1-0-13... La botlane qui porte quand même... Ouais carrément... Enfin botlane jungle qui porte vraiment... Parce que Gnar 1-1-7... Et... Tu vois... Après il est en 1-1-7 tu vois... Il est pas en... Ouais non mais... Savoir qu'il était en 0-1 tu vois... C'était... Oui oui... C'est painful... C'était choquant... C'est vrai qu'on pourra pas se sortir de la tête... Ces deux solo kills... Des deux solo laners... Euh... Ça va donner confiance à tous les mecs qui vont jouer contre Faker... En réalité c'est ça ce qu'il faisait en fait... Oui oui... Tous les mecs qui vont jouer contre lui... Ils vont se dire... Kira... Kira... De la Russie l'a fait... Il voulait vraiment poser sa ward... Ouais... Par contre il... Vraiment nice feed là... Il est mort... Prey... Oh la lui... Qu'est-ce qu'on stuff ? Il met déjà des procs à 600... En ayant full attack speed... Allez... Prey qui... Va récupérer ce red buff... Clean la ping peut-être... Ouais... Et bonnasher tranquillement... Et puis on finit en fait... Ouais voilà c'est ça... Bonnasher au respawn... Ouais... Et qu'on 8 de Prey quand même hein... C'est vraiment fort quand même... C'est ultime... Je trouve ça abusé... Je crois que je trouve ça abusé... Oui oui... Et regarde le cooldown... Il a déjà récupéré... C'est vrai... Allez... C'est récupéré... On va push une lane... Et euh... Bon je pense que dans 2-3 minutes c'est... Et c'est plié ouais... 4-5 minutes c'est fini tu vois... Là y'aura un gros teamfight... Si paf-push finisse... Si paf-push... Bah il back... Il refight quoi... Il peut tenter un catch... Oh la série... Contre Tamkench c'est un peu... C'est pas forcément mon meilleur choix... Mais... Après vu ses dégâts... Bah il peut télépop la Vayne en une seconde du coup... C'est vrai qu'il peut... Il peut la faire tomber très très vite... Vayne prend 2 autos le corbeau... Elle est mort... Oui... Enfin elle est mort... Il faut la marque quand même je pense... Pour aller jouer aussi vite... Oula faker... Oula faker... Oula... Oula il a fait un peu n'importe quoi là... Attention au score qui veut go in directement sur Dimanko... Dimanko qui est déjà en 0-6-0... Mais qui... Maintenant... Va être en 0-7-0... Sous les dégâts de Prey... L'XP se fait slow... L'XP se fait slow... L'XP va sans doute tomber... Oula... Mais ça fait trop mal... Prey... Qui va récupérer donc le kill là-dessus... Smurf... Qui va temporiser avec sa counter-strike... Smurf qui va tomber sous les dégâts de faker... Maddive qui veut aller chercher de l'AV en face au jungler adverse... Mais... Ça reste un support quand même... Oh le fruit est à 540... Ça fait trop trop mal... Et la game qui va... S'achever là-dessus... Attention... Est-ce qu'on va chase ? Est-ce qu'on va chase ? Il veut sa revanche... Ah ! Et il aggro... Il aggro... Il y a Prey... Oh ! Les bons dégâts de la part de faker... Et la game qui va se terminer là-dessus... Les LCK qui vont s'imposer sans surprise... Ouais... Contre... C wildcard... Là... S'il sourit je serais un peu tenu quand même... Ou alors c'est vraiment qu'il se dit... Ouais bon je troll un petit peu... Et euh... Il me suis tué mais... Les russes ils sont contents... Ah ! 0-7-0... Ouais bon... Ah il sourit... Mais bon... C'est marrant... Je pense qu'ils sont là pour s'amuser aussi... Ouais... Je pense qu'ils sont clairement là pour s'amuser donc... Ouais... Euh... Perdre ou pas... Gagner ou pas... Après bon... Quand même pour l'honneur... On retiendra les deux... Enfin les solo laners russes... C'est vrai... Loin d'être dégueu mécaniquement parlant... C'est vrai c'est vrai... Smurf et Kira... Donc si vous la voyez un jour... Ce qui peut arriver... Oui... Ce qui peut arriver... Parce que là c'est... Le meilleur moyen de se faire remarquer en soi... Hum... Smurf... Le solo kill sur Marine... Ouais... Le solo kill également... Sur... Sur Kira... Euh... De Kira sur Faker... Juste... Surprenant... Surprenant du niveau fourni par... Euh... Ces coréens... Et puis surprenant aussi du niveau fourni par Serus... Parce que bon au final... Ouais... Au final ils étaient pas si mauvais... Ouais mais pendant 5 minutes quoi... C'est ça le problème après... Oui voilà... Ils ont joué 5 minutes... Ok... Mais euh... Une fois qu'ils sont regroupés... Une fois que la botlane a commencé à décaler... Et que le jungle a commencé à les suivre... C'est ça... Ah voilà... Boule de neige... C'est ça... Une fois qu'il a fallu faire autre chose que... De la phase de lane... Ouais... Une fois que c'était fini... Bah c'était fini en fait... C'est... Une fois que les... 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 Les phases... Hors lane... Non non non... Une fois que les phases de lane étaient finies... Bah c'était... La game était finie en fait... Parce que le... Le jeu s'accélère tellement... Et les russes n'ont pas réussi à suivre... Donc bon... On va laisser la parole à MaxDFG et LRB... Pour peut-être faire l'analyse de cette game... Si elle mérite une analyse... Donc bon... A vous la parole... Mes amis... Putain mec je peux... Terminé pour cette première soirée des All Stars 2015... Avec des matchs qui étaient absolument passionnants... On retiendra évidemment dans cette soirée... Le... Le désormais... Le désormais classique... Anivia versus Anivia qui était... C'est vrai... Super ! Double East a mis un tweet qui m'a beaucoup fait... Il m'a pas fait rire parce que je n'ai plus la force de rire... Mais qui m'a fait sourire... Il a dit... Froggen contre Faker... C'était l'équivalent... De Mayweather Pacquiao... Oui exactement... Tout le monde attend le match... C'est le match de boxe du siècle... Tout le monde l'attend... Et en fait tu le vois et tu le fais... C'est chiant quand même... Après en vrai c'était obvious... Mayweather Pacquiao c'était obvious... Et là c'était obvious en vrai aussi tu vois... Parce qu'en Mayweather Pacquiao... Pour ceux qui ne savent pas... Mayweather c'est le très défensif... Quasiment jamais le coup... Pacquiao... Pas assez d'allonge pour aller le chercher... Et c'est exactement ça... C'est exactement ce qui s'est passé... Là Anivia Anivia... Personne ne s'attend à rien mec... En gros ça... Mayweather c'est un boxeur... Qui est genre... Ultra safe... Mais... Qui genre a perdu une fois dans sa vie tu vois... J'ai jamais perdu... J'ai jamais perdu... J'ai jamais perdu... Ok... En gros c'est un monstre tu vois... C'est vrai qu'il avait perdu au début... C'était quoi ce match... Peut-être en amateur oui... Mais en prof... Je vois le mec déjà de base c'est un King... Et genre Pacquiao... Apparemment c'est un mec chaud... C'est le Pacman... C'est le Pacman... Fait Carfrogan... Ca peut être trop excitant... Mais Anivia Anivia... C'était pas ouf... Ils auraient peut-être mieux fait de prendre un Carthus et une Leblanc quoi... Oui non mais genre... Carthus Leblanc ça aurait été bien... Carthus Leblanc ça aurait été bien... Même des Lucien... Tu sais des persos qu'on a vu... Oui même des Lucien... Tu vois en réalité Lucien c'était ok... Mais honnêtement... Je sais pas... Ca manque d'originalité... Dans ses 1v1... Alors que l'année dernière sur les 1v1... On voyait des pics un petit peu... Différents... On voyait du pic Darius... On voyait du pic Nunu... On voyait ce genre de pic qui pouvait être pris... Et on va voir du coup... Voilà on en est au niveau des points... 200 points pour la Team Ice... 100 seulement pour la Team Fire... Ca c'est pour les matchs régionaux... Puisque du coup 2 Team Ice ont gagné... Donc 2 matchs sur 3... Derrière ça pour les modes fun... On a eu 50 points... Qui ont été offerts du coup à la Team Ice... C'était donc Chine contre Corée... C'est la Chine qui a gagné sur le mode fun... Vu qu'il n'y avait pas du tout d'aller carré du côté de la Corée... On n'a pas vu les points accordés pour les 1v1... C'est pas encore... C'est à la fin... Si... 10 points pour Gryffondor... Merveilleux ! Excellent travail ! Très très bonne blague ici de ce jeu ! Demain évidemment... Enfin plutôt ce soir très tard... On sera présent pour la suite de ces All Stars... Avec encore des 1v1... Avec cette fois-ci le match Ice contre Fire... Et cette fois-ci il y aura... Bah du coup... Alderiat qui sera présent... Oui ! Pour caster avec vous... Ce qui promet... Et bien des pétages de câbles... Encore plus... Encore plus épique ! Et on compte sur vous évidemment... Pour voir ça ! Amory ! Et c'est vrai que ce soir... Ce soir... Renquête Tarde ! Il n'y en a pas eu depuis un petit moment... Mais évidemment on compte sur vous... Pour vivre ça avec nous ! Le roster est incroyable ! Le roster est incroyable ! Ça est fabuleux ! Je ne peux pas en dire plus mais... Les gens qu'il y a dedans... Ça va être trop bien ! Il est aussi épique que le cadrage de cette caméra ? Quasiment ! Ça devrait être super ! Voilà ! Regarde ! On a un troisième... Voilà ! Nice ! Allez salut ! Et à ce soir ! Et attendez ! Alderiat il arrive dans... 15 minutes ! Il arrive là ! Il arrive juste après la pause ! Il sera là ! En fait il n'y a pas de relive ! C'est pub et Alderiat ! Donc à tout de suite ! C'est beau jeu ! C'est à mon pédé ! J'ai pas de relive ! Mais un couple de minutes ! Et on s'arrête ! Et on a de très bien ! Très bien ! C'est parti !